... Quel est l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière de la République du Congo ? Quelles sont les opportunités qu'elle offre dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques ? Ces questions se trouvent au cœur de la cinquième édition de la Conférence internationale et exposition sur le pétrole et le gaz congolais. La cinquième conférence internationale et exposition sur le pétrole et le gaz congolais au Congo est une bien louable opportunité, en ce sens qu'elle permettra aux différents facteurs du secteur de l'histo-carbure et de l'énergie que vous représentez ici, de mener les fructueuses réflexions intégratives, de nouer les nouvelles relations d'affaires et de renforcer les partenariats de l'industrie. Pour notre part, nous osons vous assurer que grâce à vos contributions multiformes, aux nombreux échanges qui auront lieu au cours de cette conférence, la réplique du Congo, qui dispose de grands réserves de ressources énergétiques, bénéficiaires de votre expérience, afin de mettre en place des conditions favorables à la réalisation de nouveaux projets de valorisation de gaz dans les domaines, notamment de la production du gaz naturel, du dossier, d'électricité et des énergies. L'objectif pour les participants, emmener les pays producteurs de pétrole à migrer vers les énergies propres, afin de préserver la nature et donc la vie humaine. Une mission que la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor de l'événement, dit assurer avec responsabilité. La transition vers un modèle énergétique conforme aux critères de développement durable doit prendre en compte toutes les sources d'énergie pour répondre à la demande mondiale. Pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Afrique, les énergies renouvelables devra être développées et son grand potentiel pleinement exploité. Pour ce qui concerne la SNPC, appelée à accompagner l'État dans sa politique de transition énergétique, plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'élaboration d'un plan directeur pour l'évaluation du gaz naturel en collaboration avec le cabinet McKenzie, la mise en œuvre du master de plan formation qui met une action particulière sur le métier d'évaluation du gaz, et enfin la réalisation des études gravimétriques aéroportées sur l'ensemble du pastel Aquivet dont l'interprétation d'une partie de données a permis de mettre en évidence des zones de tirage susceptibles de regoger un potentiel en hydrogène naturel. Le gaz naturel continuera à jouer un rôle clé comme énergie d'appoint pour combler les demandes énergétiques soudaines qui ne peuvent l'être par l'énergie 100% renouvelable, a renchéré Mekzon Raoul Ominga. Pays dépendant énormément de la ressource pétrolière, le Congo voit en la transition énergétique tout un défi à relever. Il s'agit de mettre en place un système pétrolier et gazier beaucoup plus résilient afin de faire face aux défis de la transition énergétique. Ce thème qui s'inscrit parfaitement dans la qualité internationale constitue une trame autour de laquelle il nous sera impossible à tous de débattre des sujets qui touchent directement nos économies, à savoir les enjeux du secteur pétrolier et gazier, la croissance des investissements dans les projets gaziers, et surtout, comment pouvons-nous réellementer entre le secteur du pétrole et du gaz à l'heure de la transition énergétique. La pluie du Congo possède un bassin pétier et un bassin fondamental riche en niveau d'arrivée de l'équipe des gaziers, incluant l'hydrogène naturel. Elle peut donc être considérée comme une destination d'affaires attrayantes pour les autres qui veulent investir dans les activités d'exploration et de production, offshore et onshore, en plein essor dans notre pays. La cinquième conférence internationale et exposition sur le pétrole et le gaz naturel au Congo, c'est plus de 50 exposants venus de l'Afrique centrale et des pays membres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Dans ce hall du Centre international de conférence de Kintélé, des sociétés opérant dans la mort et la vale pétrolière sont présentes, chacune à ses couleurs exposant les produits de son travail.